Sur cet engin révolutionnaire que les Allemands ont dit que c'était qu'une fusée, alors vous voyez, derrière moi, cet engin, c'est donc un E4302, tout le nouvel engin, donc à grande vitesse, qui sera en l'essai, en l'enquête, auprès des amis des Émirats Arabis, parce que là-bas, il faut se construire un peu qui va permettre, justement, d'établir et de certifier ce carrière qui permettra d'atteindre jusqu'à 600 km heure où l'attendu. Alors, c'est 500 officiellement, mais on dit qu'on aura pu être sans doute, mais ça va bien, parce que ça déteste, et c'est une poussée, un peu les choses à tout le plus loin. Alors, en revanche, je suis laissé de venir là-bas, parce que vous avez très certainement vu d'autres images, vous avez vu des images où ça parle effectivement en anglais, où ça parle en russe, où ça parle peut-être même de transmissions, que je devais avoir parlé, c'est-à-dire, oui, il a fait plein d'autres choses également, donc, il a parlé un petit peu avant d'autres trucs, mais là, voilà, c'est-à-dire, nous sommes là, nous sommes venus de France spécialement, on a passé par Paris, on a venu voir cet engin, dans le fait, on a déjà fait une petite virée, parce qu'on a fait un petit ministre de Moscou tout à l'heure, à l'intérieur, on n'est pas resté extrêmement temps, mais ça a touché quand même les 497 km heure, ce qui était trop baguable, avec des lumières que l'on peut changer, le siège qu'on peut régler, il y a du pire à l'intérieur, il y a des choses d'autres images, ce qui nous apporterait encore, alors qu'à mesure, sur cet événement distanoué. Donc, ce salon est un salon passionnel, où les gens viennent, où vont voir le type de matériel, nous avons vu SIDEN, SIDEN, CHI, des lois en pied de stand, des énormes stands qui présentent, donc des technologies différentes, sachant que même que ce sont les technologies qui restent sur la base du rail traditionnel. Ici, on a tout un événement de l'évolution qui s'appelle SkyWay, et je vous invite tous et tous encore à participer si vous le pouvez, parce que c'est vraiment l'occasion. Vous voyez, on est là, concrètement, en 2015-2021, et je pense que vous l'avez vu aussi, comme vous, c'est vraiment très intéressant, et vraiment super, super, super. A tout à l'heure, les amis. Alors, bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, et que tout le monde, tout le monde m'écoute. Alors, après cette présentation, cette petite vidéo qui montrait la présentation de la technologie, SkyWay, soit l'unibus à grande vitesse, lors de l'événement InnoTrans à Berla en 2018, nous allons démarrer ce webinaire, sans toutefois tarder. Dans ce webinaire, nous parlerons, bien évidemment, du transport à corde, par un problème évident, que celui-ci vient résoudre, qui, l'évidence a été mise sur pied par, un, l'effet du blocage du canal de Suez qui s'est passé le 24 mars dernier. Il a fait le tour des médias, cet événement, et aujourd'hui, nous allons montrer comment est-ce que le système de transport SkyWay vient donc résoudre ce problème. Ensuite, nous verrons l'historique de ce nouveau système de transport et les autres problèmes que celui-ci vient résoudre, à part le problème des embouteillages. OK. Tout ceci, en passant par le fait que le système de transport SkyWay s'intègre facilement à l'environnement. Nous verrons ceci dans les différents slides au fur et à mesure que nous avancerons. Alors, qu'est-ce que SkyWay? Bien, le système de transport SkyWay est un système de transport qui se déplace au-dessus du sol, sur des rails à cordes, à haute résistance. Celui-ci permet donc d'éviter les embouteillages parce qu'il permet d'occuper l'espace d'au-dessus du sol qui, grâce à Dieu, est encore inoccupé. Et l'espace qui reste donc en bas sur le sol peut être utilisé pour autre chose. L'agriculture, par exemple. L'élevage, c'est carrément très pratique. Celui-ci permet aussi, peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Donc, il n'y a pas un climat au monde entier ou une région où on ne peut pas construire les engins ou le système de transport SkyWay ne peut pas être développé et implanté. Alors, cette image que nous verrons là, c'est une image de BBC News, elle a fait le tour de plusieurs médias et il s'agit là du canal de Suez qui a été bloqué le 24 mars dernier par un porte-conteneur géant de 400 mètres qui s'est échoué causant ainsi d'énormes embouteillages et de pertes d'argent pendant 4 jours. Alors, Unisky String Technologies, quelle entreprise donc qui s'occupe du développement de la technologie SkyWay, voyant cela, a présenté une solution de transport alternative pour le canal de Suez. Le blocage du canal de Suez a posé un problème de longue haleine. Les opérateurs logistiques qui se plaignent du coût élevé du transport maritime se sont pleinement rendus compte que celui-ci n'était pas sûr et risquait également d'échouer. Il risquait également d'échouer. Et le blocage de près des 4 jours du canal de Suez où se déroule près de 30% du trafic mondial de conteneurs et 12% de l'ensemble du commerce mondial a entraîné des pertes énormes. On parle ici d'environ 9,6 milliards de dollars par jour et une hausse des prix du pétrole de 6%. Vous voyez que c'est carrément énorme. Ce sont des grandes pertes. Il est donc évident qu'un simple élargissement du lit du canal ne suffira pas à résoudre le problème. Ainsi donc, les opérateurs logistiques recherchent des moyens alternatifs au transport maritime conventionnel à travers le canal de Suez. Et la solution de transport alternatif de ce type a été proposée par UNISC String Technology qui s'occupe du développement de la technologie Accord Skyway. Cette technologie pré-très Strap Structure fournit des complexes de transport électrique aérien avec une structure ultra-légère qui est basée sur le rail à corde où les électropodes unicônes transportent des conteneurs dans deux sens le long du canal. Grâce donc à cette solution simple et innovante, le complexe de transport de fret UNISC String Technology situé le long de l'ensemble du canal de Suez bénéficie dans un premier temps des avantages les plus significatifs par rapport au transport conventionnel. Ainsi donc, selon les estimations préliminaires, le coût du système de transport électrique aérien UST construit le long du canal de Suez à hauteur de 156,4 km serait de 10 millions de dollars par kilomètre. Bien évidemment, on ne compte pas ici le matériel roulant et les terminaux de chargement et déchargement. Et rien que ces 10 millions de dollars par kilomètre nous montrent qu'on est affaire à soit 5 fois moins, un prix qui est 5 fois inférieur que ce qui a été consacré pour la construction du canal de Suez lui-même. Vous voyez à quel point le système de transport accorde est efficace et optimal. Le complexe serait capable de transporter des marchandises à vitesse de 80 km par heure, soit 5 fois plus rapide par bateau. En conséquence, donc, le temps de livraison des conteneurs de port saïd à port trophique passerait de 14h à 2h, par exemple, tandis que le processus de chargement et de déchargement ne prendrait pas plus de 65 secondes. Ainsi, donc, la situation dans le canal de Suez a montré la nécessité de diversifier la logistique de l'économie mondiale. Nous sommes donc heureux d'avoir contribué à son renforcement grâce aux solutions de transport innovantes Skyway. Bien, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'assez magnifique. Le système de transport Skyway vient résoudre ce problème et grâce à lui, on n'aura plus ce genre de soucis que nous avons eu avec le canal de Suez le 24 mars dernier. Par conséquent, par conséquent, revenons donc à l'historique de ce système de transport. OK? Ce système de transport vient de très loin. Beaucoup, quelqu'un a pensé à ça depuis très longtemps. On retourne ici en 1914. En 1914, voyez-vous, l'usine de confesserie russe appelée Enyem a produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. et c'est ainsi, comme vous voyez, qu'il a représenté notre monde dans un avenir proche. Il y a là une escatarde ajourée avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons et sur chacune d'elles, il a représenté ce transport inhabituel que vous voyez. l'artiste a donc prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre, le pandémonium des personnes et des machines. Dans cette illustration que vous voyez, les voitures et les tramways entrent en collision. On voit les gens qui courent essayant de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel, ce même tramway céleste. Dans cette image-ci, on a affaire à une situation qui nous est familiale et à un embouteillage. Une seule voiture, un seul véhicule empêche une panoplie d'autres véhicules de se déplacer. Alors, cette situation est causée par le transport de niveau 1. OK? C'est notre monde, le transport de niveau 1 qui se déplace directement à la surface de la Terre qui est celui qui est le plus utilisé pratiquement aujourd'hui. Et celui-ci cause déjà chaque année un million et demi de meurtres. Et ceci, c'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. que ce soit par train, navire, avion, actes terroristes, conflits militaires, catastrophes naturelles, blessures, professionnelles, systèmes de transports. Le système de transport de premier niveau que nous utilisons aujourd'hui cause énormément de pertes en vies humaines. Ensuite, on voit que les effondrements de transport affectent carrément l'économie. c'est bien le cas avec le canal de Suez dont on a parlé en introduction. Les ports sous-chargés n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'atteindre chacun leur tour. Alors, désignons donc les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes et aussi la mort des personnes qui est causée par le manque de sécurité optimale des systèmes de transport que nous utilisons aujourd'hui. Il faut savoir qu'en construisant des routes, l'homme, il envahit la nature. La nature, quant à elle, vit sa vie et résiste à l'homme. Cependant, c'est justement persévérant, persévérant même qu'il en vient à oublier qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez, les êtres vivants en souffrent. Le carburant que nous voyons là et que nous utilisons chaque jour est un poison pour la nature. La nature ne peut plus supporter. Regardez l'effet de pollution. Ce qui nous amène au troisième problème majeur de notre époque qui est la pollution de l'environnement. Déjà, il faut savoir que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. OK ? Pourquoi ? Parce qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles. Et ces combustibles fossiles sont aussi, quand ils sont brûlés, polluent l'environnement également. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, nous arrivons au quatrième défi qui est celui de réduire la consommation d'énergie aujourd'hui. Ainsi, nous avons posé les quatre différents problèmes du transport moderne. Nous allons revenir. Dans différentes années, déjà, il faut savoir que de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. D'autres tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway un tramway avec des rousses de toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais là, c'est la seule différence. ok, il faut savoir que jusqu'ici, plusieurs autres tentatives de passer au deuxième niveau ont été faites, mais celles-ci se sont toujours avérées inefficaces. ainsi donc, nous avons cette image qui date de 1950 à gauche et de 1905 à droite. Ces photos n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Alors, si vous remplacez donc pour ces enfants italiens qui traversent la rivière, leur rouleau part. Leur rouleau part des roues électriques. Alors, nous obtenons un nouveau mode de transport. Ne confondez pas ce nouveau mode de transport avec le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble, les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc des montagnes. Le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui est particulier en ceci qu'il a sa propre structure de trajet et son propre moteur. Mais avant d'y arriver, je veux que vous lisiez avec moi cette assertion. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroutes. Ceci est une assertion d'Anatoli Unitsky, concepteur général de Skyway. Donc, afin de continuer, nous allons devoir fixer le problème. Le problème consiste donc à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. OK? Et selon le schéma de production, selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. Chose qui, jusqu'ici, n'est pas bien parce que beaucoup ont détruit ici l'écologie de la nature. On détruit notre propre environnement. Bien, la prochaine étape donc après la destruction de la faune et de la flore, c'est la création d'une fondation multicouche de deux mètres sous la route. Ensuite, c'est seulement alors à ce moment que nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. pour éviter des travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de lever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Avant donc de continuer, j'aimerais regarder bien ces cordes de la guitare qui sont bien tendues. Je ne sais pas si vous connaissez la façon dont ces cordes sont tendues et fixées sur le corps de la guitare. Mais rappelons la méthode utilisée par les amphores au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. au lieu d'un pont lourd et coûteux au lieu d'un pont lourd et coûteux on pose le câble. Ok ? Et ensuite les supports lourds ne sont pas nécessaires. On ne les remplace par des supports légers. Ensuite on va tirer le câble et enfin on va fixer les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Vous voyez pourquoi je vous ai présenté la guitare d'entrée de jeu. Ensuite donc alluvons les supports lourds. Les supports qui n'étaient pas nécessaires soient ceux du milieu et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail qui est unique. Là ce schéma donc nous avons en couple les compositions et les propriétés de la structure du rail à cordes. on a la remplisseuse on a le corps du rail les cordes et la tête du rail. Donc ici nous n'avons pas de nous attarder sur ce schéma parce que c'est un peu plus scientifique ce n'est pas beaucoup ce qui nous intéresse. On veut voir comment ça fonctionne. Sur cette base donc il est possible de créer trois structures de trajet trois types à savoir la structure de trajet souple la structure de trajet rigide et la structure de trajet semi-rigide. Regardez sur ce schéma vous verrez les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. J'espère que tout le monde voit. bien cette photo que vous voyez là c'est un photomontage ok il montre des aubons supportant le vrai pont ces mêmes aubons peuvent servir de base à la structure du trajet à corde ok comme vous pouvez le voir là sur le schéma en passant donc dans ce cas ceci c'est le pont rigide sur la divina occidentale vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau la largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée ceci que vous voyez par contre n'est pas un photomontage c'est une photo réelle prise en 2019 dans l'éco technopark de Skyway près de la ville de Minx en république de Biéloris une caractéristique distinctive des structures du trajet de rails à corde est que les rails n'ont pas de soudure ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique excusez-moi ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier la tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers l'absence des pilotes et le passage au contrôle automatique élimine l'influence donc du facteur humain et bien sûr la conception a un système anti-déraillement spécial intégré ok une chose qu'il faut savoir aussi c'est que il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité de la bande passante de la manière suivante écoutez bien on peut diviser la grande composition à wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure mais toutes les dix secondes avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus il ne sera pas difficile de résoudre ce problème logistique ce qui veut dire que au lieu d'envoyer un wagon contenant plusieurs personnes à l'intérieur déjà avec la situation sanitaire aujourd'hui ce qui fait qu'un regroupement de plusieurs personnes n'est pas du tout sûr ce n'est pas sécuritaire ce qui fait qu'au lieu de mettre plusieurs personnes qui vont être confinées dans un seul engin dans un seul véhicule on divise ce véhicule en plusieurs wagons automoteurs séparés et on les envoie les uns après les autres et ils contiennent un petit nombre de personnes chacun on les envoie les uns après les autres avec un espace peut-être avec un espace allant près de dix secondes l'une l'un après l'autre vous voyez c'est carrément réfléchi par rapport à tous les problèmes sanitaires que nous avons aujourd'hui revenons donc aux photos déjà familières 1950 et 1905 que nous avons vues précédemment et ceci c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité la compacité et la puissance mais aussi la consommation d'énergie réduite ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier la solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie comme on l'a dit précédemment n'est pas d'éliminer n'est pas juste le passage à l'électrique mais de réduire aussi la consommation d'énergie ok bien pour réduire la consommation d'énergie il faut donc avoir des véhicules il faut jouer sur l'aérodynamique du véhicule lorsque la vitesse du véhicule augmente il faut savoir la consommation d'énergie augmente considérablement les courants de vent complètes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci sous ce schéma on voit déjà niveau de consommation d'énergie en fonction de la vitesse ce schéma montre clairement l'avantage du transport à corde par rapport au transport moderne là on a le coefficient de traîner qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture normale conventionnelle alors sur le transport de second niveau le flux d'aide au-dessus du sol n'a pas d'effet la forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre donc des performances uniques et inaccessibles voici l'appareil donc qui vient d'être montré sur le schéma précédent en grandeur nature il s'agit d'un unibus à grande vitesse qui a été présenté à la vidéo d'introduction lors de l'île trans-Berlin en 2018 qui peut pousser sa vitesse jusqu'à 500 km 500 km ceci permettra d'économiser jusqu'à près de 880 tonnes de carburant par an c'est carrément énorme ainsi donc récapitulons les différents problèmes que rencontre le système de transport moderne à savoir la surcharge des voies de transport le manque de sécurité la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie sur ce diagramme vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes le transport accorde que Skyway offre et peut envers Skyway a donc la solution la plus optimale que ce soit sur le coût du capital en termes de coût des opérations consommation d'énergie capacité pollution de l'environnement taux d'accident de transport le système de transport Skyway est le plus efficace ce graphique montre clairement l'avantage du transport accorde par rapport aux autres systèmes de transport qui est le plus efficace en termes de coût de délivrance et temps de délivrance et voici donc une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes à la fois opérationnels et projectés j'espère que tout le monde voit les chiffres parlent d'eux-mêmes Skyway demande près de dix fois moins de finances pour pouvoir fonctionner regardez par exemple pour le train à suspension magnétique ou bien l'hyperloop qui est un projet qui est en train d'être développé du côté des Etats-Unis par Elon Musk que nous connaissons tous le système de transport à bord Skyway demande entre 3 000 dollars par kilomètre alors que l'hyperloop demande 100 000 et le train à sustentation magnétique demande 106 000 c'est carrément c'est carrément le jour et la journée donc Skyway qui est le transport de deuxième niveau est un transport léger rapide économique et écologique à tout seigneur tout honneur voici donc le monsieur qui est derrière toute cette brillante technologie Anadiy Unitski celui-ci donc est auteur de la technologie à corps de Skyway il lui a fallu 40 ans de recherche de calcul d'expérience pour que sa création voit le monde les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site Unitski .engineer il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des détails toujours sur ce site donc celui qui a besoin d'avoir plus de détails vous pouvez les avoir sur le site de l'ingénieur actuellement il faut savoir que 7 modes de transport pour passagers ont été développés et aussi voilà voilà quelques images réelles pour le transport cubain Unibu Unibike Unicar Unibus et Unicar ce sont les solutions complexes pour le transport des passagers mis sur pied par Unitski String et d'un autre côté 4 modes de transport pour le transport de marchandises ont été développés voilà un peu comment ça fonctionne transport des conteneurs transport de marchandises ce sont ces engins qui peuvent être utilisés pour le canal de Suez afin de résoudre ce problème qu'il y a eu le 24 mars dernier le transport sud-derail accorde des places au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant donc un minimum d'espace à la surface de la terre ni les montagnes ni les forêts ni les eaux ne sont des obstacles le transport accorde il n'est pas nécessaire de niveler le terrain ni de bloquer les voies de migration des eaux des animaux et de détruire la couche fertile du sol il a besoin de l'accès le plus minimal qui soit au sol et avec les motos de modernes de livraison de structures de construction par des drones volants cela également fourni par la technologie bien évidemment il n'est donc pas nécessaire de poser les voies d'accès au site d'installation des supports pour le trajet de la technologie accorde la structure du trajet le transport accorde s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines ayant ses propres supports il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation au début de 2020 le transport accorde a été présenté à 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour où il a toujours attiré beaucoup beaucoup d'attention ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition des neutrans notez la photo en haut à gauche ok les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway bien sûr il est impossible de passer devant l'appareil frappant une forme futuriste inhabituelle avant d'entrer sur le marché tout véhicule en particulier celui impliquant le transport des personnes doit subir de nombreux tests les documents confirmants que le transport accorde à passer les tests peuvent être facilement trouvés sur le site de l'ingénieur vous pouvez découvrir et visualiser son parcours sur son site et il faut savoir que la propriété intellectuelle de l'ensemble des travaux sur Skyway a été calculé à une valeur de 400 milliards de dollars c'est pas anodin cette étude a été effectuée par un cabinet d'audit financier indépendant russe donc voilà le lien que vous pouvez voir là et celui-ci fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audit et de conseils estimés de Russie un autre audit financier a été fait par l'entreprise KPMG et celui-ci s'est avéré que la valeur estimée de l'ensemble de travaux sur la technologie Skyway d'une valeur de 400 milliards de dollars est vrai KPMG est l'un des 4 plus grands cabinets d'audit au monde à côté de Deloitte Ernest & Young et puis WC vous voyez que on a à faire quelque chose de vraiment costaud la technologie de transport Accord a obtenu 83 brevets dans 18 pays des Etats-Unis à la Chine là sont quelques images des différents brevets certificats et récompenses obtenus ici sur les diapositives il y a juste un dixième des documents que l'entreprise a le reste vous pouvez les trouver sur le site web de l'entreprise sans aucun doute il est impossible pour un seul homme de mener un tel travail titanesque à bien et pour ce faire donc la société Unistice String Technology a créé en Minsk en République de Biélorussie a été créée en Minsk en République de Biélorussie depuis 2019 la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés la structure l'institut est composée de 80 départements et bureaux d'études la propriété des bureaux et productions couvrent une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés c'est carrément très vaste on a fait quelque chose de vraiment vaste dans sa propre production l'entreprise a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers pour le transport urbain et inter-urbain à grande vitesse et à hyper vitesse suspendu et monté qui peuvent supporter une capacité de 2 à 200 passagers et une capacité de charge de 2 à 35 tonnes et 4 autres modèles y compris dans la version tropicale sont actuellement en cours d'exécution dans le domicile se trouve l'éco-technoparque de Skyway qui est le lieu de certification et de démonstration de la technologie à corte cette photo a été prise en 2016 et là-haut c'était le plan de construction 3 ans après en 2019 cet endroit ne peut plus être reconnu regardez par vous-même c'est totalement différent chaque année à l'heure de l'éco-fest des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe et à chaque fois quelque chose de nouveau est montré ici là on a l'unibus on a l'unicar et on a une univine alors à septembre 2018 on a commencé la construction du centre d'innovation technologique Skyway aux Émirats Arabes Unis plus précisément dans l'Émirat de Sargent et les photographes voyeurs sont les maquettes de construction en trois étapes du centre le centre d'innovation Skyway est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sargent ce sont des photos réelles les engins sont réels les tests ont été faits en marques passées pour le transport cet engin a déjà été validé le transport aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie à cause de Skyway peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète et c'est ce que je disais précédemment il peut être construit dans toutes les zones climatiques de la planète il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en oeuvre dans un avenir proche pas si lointain il s'intégrera facilement naturellement dans notre paysage terrestre et ne nous surprendra plus comme le fait aujourd'hui le métro ou le tram il ne nous surprend plus du tout alors ce schéma je l'aime bien parce qu'il montre qu'on est en train de tendre la fin et c'est pourquoi je fais toujours un appel quand j'arrive là à tous ceux qui n'ont pas encore investi dans cette technologie qu'est-ce que vous attendez devenir copropriétaire d'une technologie de transport en pleine croissance comme celle-ci ça n'arrive pas tous les jours ce sont le genre d'occasion qui arrive une fois tous les 15 ans je dirais ok aujourd'hui on est à l'étape 14 le projet de financement a été établi sur 15 étapes et nous sommes à l'étape 14 on va passer à l'étape 15 dans près de 3 mois pensez-vous que si on a traversé depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui ces 14 étapes c'est pour s'arrêter à l'étape 15 investissez aujourd'hui et devenir copropriétaire de cette technologie de transport unique des précontrants ont déjà été signés avec plusieurs aujourd'hui pour la construction des chemins Skyway et ces pays nous pouvons citer les Émirats Arabes Unis l'Estonie le Vietnam la Finlande la Russie la Slovaquie moi personnellement je suis au Cameroun et mon rêve c'est de voir un jour dans le ciel camerounais les engins Skyway c'est pourquoi je ne cesse de parler de cette technologie de présenter ce projet de présenter cette opportunité à plusieurs personnes afin qu'il soit il ne rate pas le train en marche alors en guise de conclusion nous pouvons dire que le transport à port de Skyway est un transport innovant qui se déplace au-dessus du sol à une vitesse très grande à grande vitesse et à hyper vitesse c'est un transport sûr efficace qui s'intègre facilement à l'environnement et qui est surtout surtout écologique alors parvenu à la fin de cette présentation du transport à cordes des différentes solutions qui l'apportent aux problèmes rencontrés par le transport moderne je vais vous laisser avec une vidéo qui est passée dans sur France 2 où on parle du transport en plein texte d'Animura de Sarja aujourd'hui et bien évidemment il s'agit de Skyway au centre d'innovation technologique à Sarja alors si on parle déjà de ce projet sur France 2 ça veut dire qu'il y a une grande visibilité les gars qu'est-ce que vous attendez écoutez ce reportage et prenez le train du futur je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire Bonjour Laurent en effet les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies que ce soit les taxis drones ou l'hyperloop un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique car ici tout le monde a conscience que l'air du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain l'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain actuellement en test dans l'émirable chargère la deuxième commande du pays reportage réalisé avec Nicolas Quirobra et Sophie Bignon au port du désert un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à les câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par an. Pour cet ingénieur bus, c'est l'avion du transport. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu applicable pourrait connecter des immeubles dans des centres dans ces monts peuplés comme Touval, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce type de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès via les deux. Déjà connu en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une caisse comme celle-ci est faite pour superposer 50 à 100 véhicules puisque quasiment tout est automatique. une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ces inventeurs, ce mode de déplacement serait un dément cher au monde avec un coût hors construction de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est sur encombré avec des champs, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans d'être la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons des solutions économiques et écologiques. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Charja, l'une des villes les plus enloutées des Éméras. Avec un budget d'un milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-ups étrangères à la recherche de capitaux. Les Éméras ont une stratégie. A l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Et comment on va interpréter ? Les villes émériennes de Charja et de Dubaï devraient être les premières où l'on a installé ce téléperic urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. Merci beaucoup, merci d'avoir ces images particulièrement étonnantes pour vous reconnaître.